Tous les après-midi, du lundi au vendredi et quatre soirs par semaine, les blouses roses viennent apporter réconfort et distraction aux enfants hospitalisés. Leur disponibilité, leur empathie rompent l'ennui de l'hôpital. Tu choisis celui que tu veux. Tu veux aussi, toi, faire un plâtre ? C'est agréable qu'elle nous fait passer le temps. Moi, je m'amuse, on ne reste pas à s'ennuyer. Le personnel médical constate que ces moments de distraction permettent à l'enfant de mieux accepter les soins, mais aussi de retrouver ses habitudes. Les enfants, c'est par le jeu qu'ils évoluent. Donc, c'est par le jeu qu'ils grandissent. Et là, grâce aux blouses roses, ils oublient très souvent où ils sont et pourquoi ils sont là. Donc, c'est un grand, grand bien pour eux. Ça, c'est Shrek. Oui. Et ça, c'est Tupi. Ah, ça, c'est Tupi. Oh là là. Je trouve ça super. Je sais, mon mari, il a assisté à une petite chorale il n'y a pas très longtemps. Là, on me dit qu'il y a un spectacle de magie avec des personnes qui passent pour jouer avec les enfants. Je trouve ça génial. Il n'y a rien dedans. Tu peux vérifier. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mets ta main. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? La main de Bianca. C'est tout. Ces animations que les blouses roses réussissent à financer grâce à la solidarité sont une véritable bouffée d'oxygène pour ces enfants immobilisés. On a promis l'apparition de la poignée. Il ne pouvait pas sortir de la chambre. Ça fait presque une semaine qu'il est là. Et puis là, le fait qu'il est là, qu'il a envie d'autres enfants qu'il a pu sortir de la chambre, il est content. Puis en plus, des tours de magie, il est très content. Les blouses roses qui reçoivent une formation appropriée sont composées de retraités, mais pas seulement. Depuis quelques années, nous avons beaucoup d'actifs aussi qui, en dehors de leurs horaires de travail, viennent nous aider. Donc souvent le soir, aux berceuses, ce qu'on appelle berceuses, les marchands de sable. Ils viennent raconter des histoires aux enfants pour passer ce moment qui est toujours un peu difficile. Par leur action généreuse et continue, ces bénévoles en rose donnent beaucoup d'amour et c'est déjà beaucoup.